Bonjour et bienvenue dans votre cours de MapInfo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre comment ajouter vos points à une carte en MapInfo. Alors, vous vous demanderez certainement à quoi vont représenter ces points. Ces points vont représenter selon des cartes, notamment la carte hydrogéologique. Ces points peuvent représenter les niveaux piézométriques. Pour une carte administrative, par exemple, ces points peuvent représenter les différentes capitales. Et pour une carte minéralogique, comme c'est le cas dans ce tutoriel, ces points peuvent représenter les différents indices de minéralisation. Alors, pour pouvoir ajouter les points à une carte, nous allons partir, bien sûr, d'une image pour laquelle nous connaissons au moins 4 points géographiques. Et nous allons commencer par le géoréférencement, d'où vous devez connaître comment faire le géoréférencement. J'espère que ceux qui suivent cette chaîne régulièrement en savent déjà quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser un lien dans la description ou carrément à la fin de cette vidéo pour vous apprendre comment géoréférencer une carte. Alors, trêve de bavardage, c'est parti. Trêve de bavardage, voilà, celui-ci, je vais le mettre un petit peu en bas. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma carte pour laquelle je vais faire le géoréférencement. Donc, je vais sur le bouton Open. Voilà, je clique la case standard. Ma carte est enregistrée sur le bureau. Et je vais chercher ma carte. Alors, comme c'est une image, il faut bel et bien activer les types de fichiers images. D'où je vais sur ce petit bouton. Je sélectionne Raster Image, où il y aura évidemment les extensions d'images, JPG, PNG, etc. À ce moment-là, mes images peuvent apparaître. Donc, je vais maintenant parcourir. Je sélectionne ma carte. Voilà, elle est là. Je la sélectionne et je l'ouvre. Alors, comme nous allons faire le géoréférencement, nous n'allons pas cliquer sur Display. Nous allons cliquer sur Régistre pour faire le géoréférencement. Alors, là, je suppose que j'ai déjà mes points géographiques. Alors, moi, j'ai pris juste des repères. Donc, je vais recourir à mon fichier. Donc, j'ai mes points qui correspondent évidemment à des coordonnées géographiques. Donc, comme je suis au niveau de l'équateur. Donc, Y sera le 18.6, X, 3.1. Voilà. Donc, c'est ce que je vais renseigner à MapInfo. Donc, ceci sera l'Y et de l'autre côté, X. Voilà. Alors, je vais les copier-coller. Mais une chose que vous devez vérifier lorsque vous faites le géoréférencement. Donc, vous allez d'abord dans Projections. Vous vous assurez que vous avez choisi la longitude et la latitude. Et dans mon cas, comme je suis en RDC, je vais prendre WGS84. Je clique sur OK. Je me rassure sur l'unité. C'est bien en Aigré. Voilà. Et dès que cela est fait, je peux ajouter maintenant un point. Voilà. J'ajoute ce point. Alors, je me dirige vers ma carte. Pour être plus précis, je vais zoomer la carte. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est sur ce point que je vais évidemment définir mon premier coordonné. Donc, je clique dessus. Il est intitulé point 1. Alors, je vais copier évidemment les coordonnées dans mon fichier. Donc, c'est au niveau de l'équateur. Je vais prendre Y qui représente ici 18.6. Et je viens les coller dans ma pinfo. Voilà. Y représente 18.6. Et ensuite, je vais copier la valeur de X qui est de 3.1. Voilà. Là, je copie ça. Et je viens coller en ma pinfo. Voilà. Donc, c'est une répétition du géoréférencement. Si vous ne savez pas comment faire. Voilà. Dès que cela est fait, je valide. J'ai mon premier point qui est renseigné. Ensuite, je vais ajouter le deuxième point. Je clique sur Add. N'est-ce pas ? Le deuxième point est là qu'il me faut renseigner. Et je vais l'adier. N'est-ce pas ? Alors, bon. Je vais définir mon autre point là-bas. Alors, je clique dessus. Et puis, je prends les coordonnées de l'attitude 13.5. Je renseigne, n'est-ce pas ? Donc, Y. Je renseigne la valeur de Y. Ensuite, je vais renseigner la valeur de X qui est de 5. Voilà. Je la prends. OK. Et je renseigne la valeur de X. Voilà. J'ai cliqué. Dès que tous mes points sont renseignés, à ce moment-là, je peux cliquer sur OK. Alors, comme vous le voyez, ma carte est affichée et j'ai la possibilité de voir les différents points. Donc, c'est très important de les savoir. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à présent ? Donc, dans ce tutoriel, nous devons représenter les différents points. Ici, ces points, comme vous le savez, représentent les indices de minéralisation. Alors, il y a déjà une carte que nous avons bien renseignée, n'est-ce pas, qui a été élaborée. Et vous voyez que, selon les symboles, vous avez des minéralisations bien appropriées. Vous avez, par exemple, le boule rouge qui représente l'asminium, le niobium, le tantalium, le thym, le thymgestin et beaucoup d'autres minéraux. Et le boule bleu représente les cuivres. Donc, nous pouvons représenter chacun de ces points. Alors, pour ce faire, nous allons commencer d'abord par dresser la limite de cette carte. Comme ça, tous les points que nous allons surconscrire se verront bel et bien à l'intérieur de la carte. Alors, pour dresser la limite ou les frontières de la carte de la RDC, nous allons commencer par créer une table. Pour cela, vous allez sur le bouton New Table. Vous cliquez, vous décochez la case Open New Table. Vous cochez la case Add to Current Map. Et ensuite, vous appuyez sur Create. Vous pouvez donner un champ. Bon, pour ce qui nous concerne, nous prenons seulement limite, limite, donc, slash RDC. Voilà. Alors, je clique sur Create. Je vais donner les noms, limite, RDC, donc, slash RDC. Et je vais choisir l'emplacement. Donc, ce sera évidemment au bureau pour que je les retrouve rapidement. Et j'enregistre. Alors, une fois que cela est fait, vous voyez que mes boutons sont actuellement actifs. Et je peux, évidemment, commencer ma digitalisation. Donc, je clique sur Zoom, donc, pour que je puisse voir bien les histoires. Et je prends ce bouton-là, Grab Air, pour que je commence à me déplacer comme je veux. Alors, je commence alors la digitalisation en prenant les boutons Polygon. Je commence par là. Je vais continuer. Donc, je vais digitaliser cette carte pour, évidemment, avoir la limite de la RDC. Comme ça, ça va me permettre de bien circonscrire, mais dresser, évidemment, la limite de la carte minéralogique de la RDC. Voilà. Alors, nous avons fini à dresser les limites de la carte de la RDC. Je peux dézoomer en cliquant sur le bouton Zoom Out. Voilà. Alors, notre carte est là, comme vous pouvez le voir. Alors, qu'est-ce que je vais faire à présent? C'est que je vais masquer cette carte pour qu'on revienne sur notre ancienne carte. Donc, pour celle-là, je clique le bouton sélection. Voilà. J'ai fait un clic droit. Je prends l'aille à contrôle. Et ma carte limite RDC, là. Je vais la désélectionner. Je clique sur OK. Alors là, maintenant, je vais, comment dire, rélever tous les indices de minéralisation de la couleur rouge. N'est-ce pas? Alors, donc, comme vous pouvez le voir sur la carte originale, la couleur rouge représente les éléments chimiques AS, SB, Niobium, Etain, Tengestin, etc. Alors, donc, nous allons les prélever sur cette carte. Nous rentrons sur MapInfo. Pour ce faire, je dois créer une nouvelle table. Cette table sera dédiée ou intitulée Indice de minéralisation. Donc, je désélectionne Open New Map. Je coche Add to Current Map. Je crée. Bon, je vais nommer tout simplement Indice de minéralisation. Donc, Indice Slash Minéral Rouge. Voilà. Minéral Rouge. Et je clique sur Create. Donc, Indice Minéral Rouge. C'est le nom que je donne rouge à cette table. Voilà. Je vais lui donner ce nom-là. Et je me rassure bel et bien de l'emplacement pour que je les retrouve facilement. Alors là, comment vous allez créer les points ? Vous commencez d'abord par paramétrer vos points. Vous voyez que sur la carte, il s'agit bel et bien de boules ronds, n'est-ce pas, qui ont la couleur rouge. Nous pouvons nous assurer pour que notre carte porte bel et bien ce genre de boules. Alors, le paramétrage des points s'est fait au niveau de ce bouton-là, Symbol Style. Donc, je clique dessus. Et évidemment, j'ai là la possibilité de changer les caractères. Je vais prendre le caractère 14, n'est-ce pas ? J'ai là la possibilité de choisir les types de symboles. Je vais prendre, comme il en est le cas, le boule. Et ensuite, la couleur, donc, il s'agit bel et bien de la couleur rouge. Et vous pouvez apercevoir tous les changements que vous faites à ce niveau. Et puis, je clique sur OK. Ensuite, ça, c'était pour changer le style. Mais pour prendre le point en question, vous cliquez sur le bouton Symbol. Et vous pouvez à présent cliquer sur chacun des boutons rouges que vous voyez sur la carte. Donc, je clique sur le bouton là. Je clique sur celui-ci. Je clique sur celui-ci. Pour vous assurer de n'avoir omis aucun point rouge. Parce que vous savez, chaque point rouge représente une minéralisation bien précise. Alors, dès que je sélectionne tous les points rouges, je peux donc terminer. Et si vous voulez voir comment cela apparaît sur la carte, vous n'avez qu'à cacher cette ancienne carte. Afficher la carte des limites plus la carte des points rouges. Donc, pour cela, je prends le bouton Sélection. Je fais un clic droit. Je prends Controllé. Je vais cacher maintenant la carte Capture. Donc, qui comprend tout ceci. Je la cache. Maintenant, je vais cocher la carte Limite. Et je vais ouvrir. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez votre carte qui représente les différents indices de minéralisation. Alors, vous ne pouvez pas ajouter que les indices des boules rouges, par exemple. Vous pouvez ajouter les indices des boules bleues. Mais pour cela, il faudrait évidemment créer une autre table. Donc, nous allons revenir sur notre carte ancienne, n'est-ce pas? Je sélectionne la carte Capture. Voilà, je décoche celui-là, n'est-ce pas? Et je clique sur OK. J'ai mon ancienne carte. Je vais essayer de représenter maintenant les indices bleus, n'est-ce pas? Pour cela, j'ai créé une nouvelle table. Je clique sur Create. Bon, je l'ai dit. Boules bleues. Voilà. Et je clique sur Enregistrer. Alors là, je change les styles. Cette fois-ci, je me rassure que la couleur soit bleue. Les restes des styles, ça reste pareil. Je clique sur OK. Alors, je prends ce bouton et je commence à sélectionner tout le boule bleu. Voilà. Alors, indices superposés. Alors, j'espère bien que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en partageant la vidéo, en l'aimant, en faisant des commentaires. Quant à moi, je vous dis ciao, à bientôt. Merci.